Quand on vous dit, je ne sais pas moi, imaginez, on vous dit venez à un spectacle poétique, honnêtement, il y a de quoi avoir une hésitation. Il y avait une phrase qu'on passe souvent quand on est en élève acteur, c'est cette chose de Musset qui s'appelle les nuits de Musset. Alors les nuits de Musset, si mes souvenirs sont exacts, ça commence par où suis-je, c'est un où suis-je, c'est pas facile où suis-je. Et alors souvent les actrices, c'est comme ça qu'on me l'a raconté, d'ailleurs c'est mieux qu'une anecdote ringarde, c'est vraiment une chose qui a été écrite, il y a des élèves qui passaient inlassablement la nuit de Musset, alors elles vont chercher des draps chez les parents, elles s'habillent en blanc comme ça, et puis elles arrivent et souvent au lieu de dire où suis-je, on a, parce que je me mets dans l'eau bien entendu, on a tendance à dire où suis-je ? Évidemment le où suis-je, des fois prend des proportions telles que ça donne, où suis-je ? Et je voulais répondre au conservatoire pas pour longtemps, alors, attendez, 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 alors ça, ça c'est un vrai, ça c'est un vrai problème, c'est compliqué cette affaire, alors cette affaire elle est d'autant plus compliquée, c'est que quand le public a envie de jouer avec vous, là c'est formidable, on sent quand il a envie de jouer. Mais voilà la vraie preuve d'une toux de grande qualité, voilà une preuve de toux de grande qualité. L'immonde toux, elle arrive une fois tous les six mois, parce que maintenant moi je fais très attention, parce que j'ai eu des problèmes avec les toux, alors maintenant je fais hyper gaffe, mais je sais qu'il y en a vraiment deux sortes, il y a la toux, mais la vôtre elle est exactement la plus sublime, puisqu'elle est, il s'empêche de déranger et il le fait dans un interciste extrêmement bon, mais la toux, il monde, elle est obsédante pour un acteur, c'est la toux qu'on pourrait décrire comme le gars commence en disant pour l'enfant amoureux de carte, je faisais des stands, pour l'enfant, l'univers est égal à son vaste appétit, alors que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit, là, n'importe qui de normal sent bien que ça ne va pas être coton, pour l'enfant amoureux de cartes et des stands, l'univers est égal à son vaste appétit, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit, un matin nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désir amer, et nous allons suivant le rythme de la lame, perçant notre infini sur le fini des mers, les uns joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres l'horreur de leur berceau, les quelques-uns astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la cercée tyrannique au dangereux parfum. Pour n'être pas changés en bêtes, ils s'enivrent d'espace, de lumière et de cieux embrasés, la glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, effacent lentement la marque des baisers, mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir, cœur léger, semblable au ballon, de leur fatalité, jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi disent toujours allons, ceux-là dont les désirs ont la forme des nus et qui rêvent ainsi qu'inconscrits le canon de vaste volupté, changeante, inconnue, et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. Nous imitons, horreur, la toupie et la boule dans leur valse et leur bond, même dans nos sommeils, la curiosité nous tourmente et nous roule, comme un ange cruel qui fouette des soleils, singulière fortune où le but se déplace et n'étend nulle part peut-être n'importe où, où l'homme dont jamais l'espérance n'est lasse pour trouver le repos court toujours comme un fou, notre âme est un trois-mâts cherchant son icarie, une voix retentie sur le pont ouvre l'œil, une voix de la une ardente et folle crie amour, gloire, bonheur, enfer, c'est un écueil, chaque îlot signalé par l'homme de vigie est un eldorado promis par le destin, l'imagination qui dresse son orgie ne trouve qu'un récif au clarté du matin. Oh, le pauvre amoureux des pays chimériques ! Faut-il le mettre au fer, jeter à la mer ce matelot ivronne, inventeur d'Amérique dont le mirage rend le gouffre plus amer ? Tel le vieux vagabond piétinant dans la boue, rêve le nez en l'air de brillant paradis, son œil ensorcelé découvre une capoue, partout la chandelle illumine un taudit. Étonnant voyageur, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux, profonds comme les mers, montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther, nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passez sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon, dites, qu'avez-vous vu ? Nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi, et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés, ennuyés comme ici, la gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumait dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel au reflet alléchant, les plus riches cités, les plus grands paysages, jamais ne contenaient l'attrait mystérieux de ce que le hasard fait avec les nuages, mais toujours le désir nous rendait soucieux. La jouissance ajoute au désir de la force. Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais, cependant que grossit et durcit ton écorce, tes branches veulent voir le soleil de plus près, grandiras-tu toujours, grand arbre, plus vivace que le cyprès ? Pourtant, nous avons avec soin cueilli quelques croquis pour votre album vorace, frères qui trouvaient beau tout ce qui vient de loin. Nous avons salué des idoles à trompe, des trônes constellés de joyaux lumineux, des palais ouvragés dont la féérique pompe serait pour vos banquiers un rêve ruineux. Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse, des femmes dont les dents et les ongles sont teints, et des jongleurs savants que le serpent caresse. Et puis, et puis encore, ô cerveaux enfantins, pour ne pas oublier la chose capitale, nous avons vu partout, et sans l'avoir cherché, du haut jusque en bas de l'échelle fatale, le spectacle ennuyeux de l'immortel péché. La femme, esclave ville, orgueilleuse et stupide, sans rire s'adorant et s'aimant sans dégoût, l'homme, tyran goulut, paillard, dur et cupide, esclave de l'esclave, les ruisseaux dans les goûts, le bourreau qui jouit, le martyr qui s'englotte, la fête qu'assaisonne et parfume le sang, le poison du pouvoir énervant le despote, et le peuple amoureux du fouet abrutissant. Plusieurs religions semblables à la nôtre, toutes escaladant le ciel, la sainteté comme en un lit de plumes, un délicat se vautre dans les clous, et le crin cherchant la volupté, l'humanité bavarde, ivre de son génie, et folle maintenant comme elle était jadis, criant à Dieu dans sa furie bonde agonie, ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis, et les moins sots, ardi amants de la démence, fuyant le grand troupeau parqué par le destin, et se réfugiant dans l'opium immense, telle est du globe entier, l'éternel bulletin, amer savoir celui qu'on tire du voyage, le monde monotone et petit, aujourd'hui, hier, demain, toujours nous fait voir notre image, une oasis d'horreur, coureur dans un désert d'ennui, faut-il partir, rester, si tu peux rester, reste, pars s'il le faut, l'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi, vigilant et funeste, le temps, il est hélas des coureurs sans répit, comme le juif errant, et comme les apôtres à qui rien ne suffit, ni wagon, ni vaisseau, pour fuir serait-il un femme, il en est d'autres qui savent le tuer, sans quitter leur berceau, lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier en avant, de même qu'autrefois nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large, et les cheveux au vent, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres, avec le cœur joyeux d'un jeune passager, entendez-vous ces voix, charmantes et funèbres, qui chantent par ici, vous qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux, dont votre cœur a faim, venez vous enivrer de la douceur étrange, de cet après-midi qui n'a jamais de faim, à l'accent familier nous devinons le spectre, nos pilates de là-bas tendent leurs bras vers nous, pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, dit celle dont jadis nous baisions les genoux, « Ô mort ! » Vieux capitaine, il est temps, levons l'encre, ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons, si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons, verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte, nous voulons, tant ce feu nous brûle, le cerveau plongé au fond du goût, en fer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau.